Ils ne sont pas nombreux à prendre la défense de Gad Elmaleh dans l'affaire qui l'oppose à la chaîne YouTube Copicomique qui l'accuse d'avoir pillé d'autres humoristes. Manu Payet lui, n'hésite pas et vient à la rescousse de son copain. En janvier 2019, une mini-bombe explose sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube Copicomique dévoile de très perturbantes similitudes entre des sketchs du comique préféré des Français, Gad Elmaleh, et ceux d'autres humoristes. Invité à s'expliquer dans l'émission au tableau sur C8 en juillet dernier, l'humoriste avait expliqué, j'ai souvent parlé d'un artiste qui a été mon maître, que j'adore et qui est devenu mon copain, Jerry Seinfeld. C'est le plus grand comique du monde, il m'a inspiré énormément. Je ne m'en cache pas, ça fait des années que je regarde ces shows, que je m'en inspire directement dans ce que je fais, c'est ce que je revendique. Le reste, pas du tout. Il n'en reste pas moins que même s'il clame ardemment son innocence. L'ex de Charlotte Casiraghi a vu certains de ses spectacles annulés et qu'il est régulièrement moqué, comme par Alex Vizorek lors de la cérémonie des Molières 2019. Manu Payet monte au créneau Manu Payet, acteur et humoriste s'en est ému. Interviewé par nos confrères du Parisien alors qu'il s'apprête à partir en tournée en province avec son one-man show Emmanuel Ilprend. La défense de celui qui est pour lui un ami de longue date, j'ai beaucoup de peine pour l'homme et pour l'ami. Il m'a mis le pied à l'étrier, à moi et à plein d'autres. On essaie de faire payer très cher un truc qui se résume à 10 ou 15 minutes de van sur 25 ans de carrière. Je trouve que c'est de l'acharnement. J'espère qu'il va vite remonter sur scène avec un nouveau spectacle et remettre tout le monde d'accord. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sous-titrage ST' 501